Actifement et l'intégration pour les dix de l'Union Coupe. Molex. 1,2 millions de bénéfices en 2008 et pourtant. En juin, les 300 employés du site de Villemur seront au chômage. Depuis des mois, ils crient l'injustice et se battent pour leur emploi. Malgré les protestations, le groupe américain de Connectic Automobile délocalise. C'est évident que les lois américaines sont beaucoup moins protectrices. Mais de toute façon, on est en France. Donc ils doivent respecter la législation française. La législation américaine, nous, on s'en fout. Pétition, manifestation pour soutenir Michel Beurrier, un responsable syndical à qui la justice reproche d'avoir aidé un jeune Sénégalais sans papier à s'enfuir. Le rapport du mouvement ouvrier, en particulier du mouvement syndical avec le droit, c'est une histoire compliquée. C'est une histoire avec tourment et interrogation. C'est le droit qui, sans doute, a permis aux syndicats d'exister. Et en même temps, on le sait très bien, les syndicats ont existé avant que le droit les autorise. Dans l'histoire syndicale, le fait a souvent précédé le droit. Et d'autre part, le mouvement ouvrier a souvent perçu le droit comme destiné à le contraindre, à l'empêcher d'exister, de se manifester, de déployer ses capacités. Donc, il y a une longue tradition de distance, de méfiance à l'égard du droit. Et en même temps, les syndicats, au XXIe siècle, ont acquis droit de cité, disposent d'un certain nombre de prérogatives qui sont enregistrées dans des lois, disposent d'un certain nombre de possibilités d'action auxquelles ils tiennent. Et enfin, je dirais, pour le salarié ordinaire, le recours au droit aidé, appuyé par le syndicat est quelque chose, je dirais, de banal. Les prud'hommes sont parmi les instances judiciaires les plus pratiquées par les salariés d'aujourd'hui. Donc, il y a un rapport de distance, de méfiance et en même temps une pratique ancienne du droit par les syndicats et par les syndiqués. Dans la mesure où nous vivons dans la division syndicale, aujourd'hui très présente, nous rencontrons des approches différenciées du droit. Il y a quelques exemples très récents qui montrent les désaccords qui existent quant à ce que peut être une injonction de la loi et ce que peuvent être les interprétations qui en sont faites et qui conduisent à des prises de positions différentes. L'accord national interprofessionnel récent l'illustre parfaitement, mais dans un ordre qui est davantage politique, mais qui relève finalement de la même logique, je passe au pacte de stabilité, on rencontre des divergences syndicales qui s'expriment dans le champ de la relation à la loi. Et ça, c'est une situation qui exprime aussi des orientations syndicales différentes du point de vue de la conception même du syndicalisme, de sa fonction dans la société. Oui, alors, à propos des clivages syndicaux, ils sont incontestables. Mais l'ouvrage qu'on a fait s'est intéressé aux pratiques. Et dans les pratiques, on croise parfois quelques paradoxes. Un exemple, c'est sans doute la CGT qu'on pourrait voir avec une tradition ouvriériste très forte qui a développé les relations les plus longues, les plus suivies, les plus approfondies, avec les professionnels du droit. Les avocats, essentiellement, les universitaires, et de longue date. Et avant la CGT, à l'époque de la CGTU, quand il y avait deux revues qui portaient le même nom, droit ouvrier, c'est la revue qui relevait de la CGTU, droit ouvrier, et qui ouvrait le plus ses colonnes à des avocats, à des professionnels du droit, alors que le droit ouvrier tendance confédéré était celui qui était le plus réticent, et qui, au contraire, demandait davantage à des militants issus du monde ouvrier d'intervenir sur ces questions. Donc, il y a les clivages, il y a les représentations qu'on peut avoir des organisations syndicales, et ça ne coïncide pas toujours. Ça ne coïncide pas toujours. C'est vrai que l'exemple du droit ouvrier est extrêmement intéressant, parce que, d'une part, chacune des confédérations, à l'heure de la scission de 22, garde la revue, Michel a dit, il y a deux revues qui ont le même titre. Ils s'appellent le droit ouvrier, toutes les deux. L'une est un organe de la CGTU, c'est plutôt l'organe syndical de la région parisienne, mais c'est en fait l'organe juridique de la CGTU, et l'autre, CGT, maintenu, garde aussi le même titre. Mais il ne s'écrit pas tout à fait les mêmes choses, et surtout, les responsables ne sont pas les mêmes. On s'étonne d'ailleurs que l'un d'entre eux, un des responsables du droit ouvrier, qui a eu quelques démêlés avec le Parti communiste, auquel il appartenait jusqu'alors, a conservé dans une époque extrêmement sectaire, extrêmement dure, sa responsabilité de directeur de la publication de la CGTU. Ça relève d'un regard très constructif à l'égard du droit, et la manière, même dans les périodes sectaires, les périodes fermées, d'un esprit d'ouverture. Après, dans le livre, il est fait l'inventaire de ce que ces revues ont produit, et comment le droit ouvrier, notamment une autre revue plus tard, mais le droit ouvrier qui est vraiment la matrice, qui est la lecture des textes, l'analyse des jurisprudences, et aussi une fonction d'éducation, c'est tout à fait impressionnant de regarder ces revues, qui ont acquis d'ailleurs, dans le panel des revues spécialisées dans le droit social, une très grande notoriété, et un grand respect. Aujourd'hui, le droit ouvrier est une revue qui est très ancienne, qui va fêter bientôt ses 100 ans, et qui est incontournable dans la discussion des questions de droit juridique et social. Toutes les confédérations, elles font de la formation juridique, parce que c'est le pain quotidien du syndicalisme, tout simplement. Toutes le font à leur façon, elles ont des traditions différentes, ça dépasse la discussion sur les stratégies de défense, ou d'action dans le domaine du droit, mais la formation des militants, c'est un élément clé, clé du fonctionnement syndical aujourd'hui. La CGT que je connais bien, elle a une institution qui s'appelle Prudis, qui à l'origine était destinée à la formation, et qui reste pour l'essentiel destinée à la formation des conseillers prud'homont, mais qui développe aussi une réflexion plus générale sur le droit, un appui avec une autre revue, qui porte un titre qui dit assez bien ce qu'elle est, une revue pratique du droit social. – Alors, André a raison de dire que toutes les organisations syndicales, obligatoirement, doivent s'intéresser au droit, parce qu'elles sont confrontées au droit. Et nous, ce qu'on a souhaité dans l'ouvrage, c'est de montrer à travers les pratiques, trois niveaux d'intervention des syndicats. Alors, le plus difficile, qui est celui de la production de normes durables. C'est difficile, parce que les syndicats représentent les salariés qui sont en état de subordination, dans une société de domination. Comment peuvent-ils intervenir pour produire des normes ? – Bon. Ensuite, il y a, et André y a insisté, une fois que ces normes existent, il faut les faire connaître. Il faut que les syndiqués s'en emparent, les fassent vivre. Et c'est le troisième niveau d'études. Après la production, l'information, l'éducation, il y a l'usage, le recours au droit comme arme. Sauf que les syndicats ne sont pas les seuls acteurs. Il y a les instances étatiques, dont c'est le rôle que de produire des normes et de vérifier leurs usages. Et puis, il y a aussi le patronat, qui dispose de moyens infiniment plus grands. C'est un militant de la CFDT qui disait que quand nous, on a 22 textes à voir avec un spécialiste, les représentants du patronat en face arrivent avec 22 spécialistes pour une question. Et évidemment, c'est difficile de faire face à ça. Les camarades rouennais qui, suite à la grande mobilisation des retraites à l'automne 2010, avaient été arrêtés lorsqu'ils exprimaient leur colère en taguant le fameux casse-noi-pauve-con sur les murs de la superpicture de Rouen. Pendant plus de deux ans, ils ont souffert et ils ont été traînés devant les tribunaux. Fin 2012, en octobre 2012, ils ont été reconnus coupables de rien, puisqu'aucune peine n'a été retenue contre eux. Sept mois après, sept mois après, on les convoque au commissariat de Rouen pour un prélèvement d'ADN comme des vulgaires criminels. Non seulement aujourd'hui, ils ne veulent pas voter la loi d'amnestie pour les syndicalistes et tous les militants politiques ou associatifs qui ont lutté collectivement et solitairement, mais maintenant, ils criminalisent cette action syndicale. Et ça, c'est inacceptable et ne le laisseront pas faire. Malgré ces déséquilibres, on marque des points quand même. Dans la dernière période, c'est des batailles très difficiles. La bataille contre le droit syndical, contre l'expression syndicale, la bataille de Rouen, les cinq de Rouen qu'on a gagnées devant les tribunaux, c'est des batailles judiciaires, ça. Mais aussi, ce qui est depuis maintenant une dizaine d'années, une bataille obstinée pour la réparation des préjudices subis dans sa carrière, dans son salaire, dans sa carrière, pour action syndicale. Et là encore, on vient de gagner une bataille qui rapporte, entre guillemets, oui, rapporte des sauts aussi, mais remet les gens dans des carrières qu'ils auraient dû avoir s'ils n'avaient pas été discriminés. Et c'est un syndicaliste qui a mis au point la méthode de reconstitution des carrières. Donc il a produit des normes prolétariennes pour réparer une injustice. Mais ça, ce sont des mobilisations, c'est un volet aussi qui est traité dans l'ouvrage « Les mobilisations contre l'injustice ». Alain Clavaud. La trentaine, il entre chez Dunlop en 1976 et passe son CAP de caoutchoutier en 1982. Il s'est marié en 1978, deux enfants, six et trois ans. Alain est syndiqué CGT depuis son entrée à l'usine. Il travaille au secteur avion où il est finisseur. Le 22 janvier 1986, son chef d'atelier lui signifie qu'il est licencié. Pourquoi ? Il a raconté au journal L'Humanité ses conditions de travail d'ouvrier de nuit dans une interview intitulée « Vol de nuit ». Son salaire, moins de 5000 francs par mois. Il travaille toutes les nuits. Il confectionne des pneus d'avion. Chaque pneu revient à 10 francs et le prix de vente est de 735 francs. Calculez le rapport pour Dunlop. Les motifs invoqués. Il a publié les prix de revient des pneus. Ils sont affichés dans les ateliers, donc rendus publics. On retourne l'affiche quand un étranger entre dans l'atelier pour éviter qu'il n'en prenne connaissance, affirmera sans rire l'avocat de Dunlop. Il a dévoilé des secrets de fabrication. Quels secrets détient un ouvrier ? Il a fait savoir que chez Dunlop, on fabriquait des pneus pour Dassault, a affirmé ce même avocat. C'est de la même mouture que de savoir que chez Dassault, on fait des mirages. L'affaire Alain Claveau est une affaire importante, car est toujours important le licenciement d'un salarié. En outre, Alain Claveau est licencié pour avoir parlé de ses conditions de travail. C'est donc la mise en cause d'une liberté fondamentale. La mise en cause de son droit d'opinion et d'expression. Et en ce sens, lorsqu'Alain Claveau se bat, il se bat pour nous. Il est important que tous les salariés se battent pour faire respecter ce qui est un droit constitutionnel. La CGT a donc largement mobilisé sur cette affaire, mobilisé au-delà de la profession des industries chimiques et mobilisé en direction de toute l'opinion publique. En particulier, elle a fait signer un texte exigeant la réintégration d'Alain Claveau par un certain nombre de personnalités. Ce sont des journalistes, des magistrats, des avocats, des gens du monde du spectacle et des arts qui ont signé ce texte. Et nous l'avons porté en délégation avec la Fédération de la chimie au Bureau international du travail à Genève, qui nous a reçus sur cette affaire, dans le cadre de la plainte que nous avons déposée au Bureau international concernant les atteintes aux libertés syndicales qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves en France. L'action juridique fut menée naturellement de pair avec l'action syndicale. Le tribunal des référés de Montluçon ne veut pas prendre de position. Le juge d'instruction déclare alors le tribunal incompétent. À la cour d'appel de Rion, l'avocat général fait une plaidoirie préconisant la réintégration d'Alain Claveau. L'ouvrage, en effet, aborde plusieurs cas qui montrent en même temps les difficultés. Le temps du droit, le temps de la justice et le temps des mobilisations ne sont pas les mêmes. Le temps de la justice, c'est un temps long avec des rebonds, avec des échelons à franchir. C'est un temps coûteux aussi. Il faut faire appel à des spécialistes. Et puis, pour régler des questions qui sont dans l'urgence, régler un licenciement, c'est quelqu'un qui n'aura plus de revenus. Il doit trouver une solution rapide. Or, le temps des juridictions ne répond pas à cela. Et le temps des mobilisations, non plus. La mobilisation demande une préparation, demande des explications. Et il y a des harmonies entre ces temps. Ensuite, et le cas, par exemple, aussi bien de Clavaud, d'ailleurs, que des syndicalistes de Peugeot, qui sont étudiés ici, montrent qu'il y a à chaque fois des choix tactiques et stratégiques. Par exemple, pour Clavaud, militant licencié du jour au lendemain parce qu'il s'est exprimé dans l'humanité. Est-ce qu'on va choisir une réparation du dommage causé ? Ou bien est-ce que l'on va viser son annulation ? C'est-à-dire la réintégration du syndicaliste licencié dans son entreprise. La première voie peut être réglée assez vite avec des indemnités. La deuxième, elle est plus longue. Dans le cas de Clavaud, ça nécessitera plus de deux ans. Presque trois ans. Alors, en réalité, deux, parce qu'il y avait une première mesure qui devait être appliquée. Mais voilà, donc, ça ne va pas de soi. Dans le cas des syndicalistes de Peugeot, tous les ouvriers ne sont pas exactement dans la même situation. Il est d'une certaine façon plus facile de faire une reconstitution de carrière lorsque ces carrières existent. Dans le cas d'ouvriers professionnels, dans le cas de techniciens, mais dans le cas d'ouvriers spécialisés pour lesquels la notion de carrière n'est pas évidente. Comment va-t-on procéder ? Ça ne va pas de soi. Donc, il y a des expériences, il y a des usages, des pratiques du droit, mais rien n'est écrit à l'avance et il n'y a pas un modèle passe-partout. Et à chaque fois, il y a des problèmes tactiques et stratégiques qui se posent. Il y a des très longues discussions à propos de l'affaire Clavaud, des hésitations, tenter une méthode, corriger. C'est ça la pratique syndicale. C'est aussi l'adaptation aux questions concrètes. Et y compris avec les professionnels du droit. Il y a débat dans le syndicat, entre syndicats, et il y a ensuite débat avec les professionnels extérieurs au syndicat. Et il ne va pas de soi pour des syndicalistes de confier à des non-syndiqués les avocats et non-syndicalisables d'une certaine façon leur représentation. Le syndicalisme repose, en principe en tout cas, sur l'investissement, l'engagement, l'action directe au sens vrai du terme. Or là, on est dans un système juridique qui délègue. Et ça ne va pas de soi. C'est d'ailleurs aussi une question qui est abordée quand il étudie le syndicat des avocats de France dans ses relations avec les syndicats. Au prud'homme, le recours au conseiller syndical ou à l'avocat, ça crée des tensions. D'abord, il agit, je pense, dans la profession minière, par exemple, il agit de longue date pour, avec des appuis parlementaires, etc., pour obtenir des législations protectrices. On peut dire qu'il est acteur, co-acteur, en tout cas, de ce qui a été installé pour la protection sociale des mineurs. C'est une bataille qui dure des dizaines d'années. On profite de certaines conjonctures plus favorables pour améliorer les statuts, etc. Et puis, il y a les productions de normes sous initiative syndicale. Une sorte de contrôle ouvrier qui existe. Là, il est étudié ce qui se passe chez les musiciens. Les musiciens qui sont une profession vouée à l'intermittence, à l'aléa du contrat, etc. et comment le syndicat intervient pour contrôler le système. Là, il produit des normes, mais ce sont des normes internes d'usage du contrat de travail dans la profession. Ça, c'est des choses qu'on connaît ailleurs. On connaît ailleurs, c'est les vieilles traditions du close shop. Alors, ce n'est pas le close shop, encore que, on va discuter peut-être de ça, mais dans le livre, il existe, ce n'est pas étudié dans l'ouvrage, mais ce sont des pratiques qui viennent d'ailleurs de loin. On trouve ça dans le syndicalisme anglais, américain aussi. Les exemples qu'on a pris, on ne les a pas forcément tous choisis au départ. Il fallait qu'il y ait des collègues qui aient travaillé sur ces questions ou qu'il y ait des syndicalistes qui aient envie d'en parler. Donc, nous ne maîtrisons pas toutes les productions. Mais, il est vrai qu'on a privilégié à partir de deux critères. Le critère de la complexité et le cas Clavo ou même le cas Peugeot dont on parlait tout à l'heure est de cet ordre. Et puis, le cas d'une certaine façon de, entre guillemets, l'exemplarité. Et l'exemplarité, moi, celle qui me vient à l'esprit, c'est celle de la lutte des sans-papiers, des travailleurs sans-papiers. Parce que là, on se trouve avec un usage du seul droit finalement que ces travailleurs peuvent avoir, en étant sans-papiers, qui est le droit de se mettre en grève. Et, à partir de cet usage du droit de grève qui n'allait pas de soi, parce que, précisément, il n'avait pas de papier, il n'avait, en quelque sorte, pas voix, il n'avait pas de droit à la cité. En usant de ce droit de grève, ils obtiennent des avancées précaires, mais des avancées quand même, sur un terrain qui n'est plus seulement celui du droit de grève, qui est celui de la reconnaissance de leur statut de travailleurs et, au-delà, à partir de là, la reconnaissance du droit à vivre dans le pays où ils travaillent. Et ça, ça nous a paru tout à fait exemplaire. Du glissement d'un usage d'un droit donné, le grève, le plus élémentaire dans l'histoire du droit du travail, à d'autres droits. J'ajoute, et ça n'était pas non plus à négliger, que ça finalement était une des luttes offensives de la dernière période les plus marquantes. C'est une lutte en fait qui déplace l'axe traditionnellement utilisé pour les sans-papiers d'une approche de la régularisation par la morale, le bon sens, etc. Pour l'installer sur une logique de la fonction de travail dans la société. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé. Alors ça nous concerne entre 6 et 8 000 personnes. Ça a appelé des grèves très longues. La bagarre au total a duré 18 mois à peu près. Avec des productions de normes changeantes et fragiles. Puisqu'au final, il y a une décision de la Cour d'appel de Paris. Bon, ça peut faire jurisprudence. Et puis ensuite, il y a, dans le vocabulaire administratif qui s'est enrichi à cette occasion, il y a une lettre, une note qui est en quelque sorte une règle, une manière de procéder, mais qui n'a aucune valeur administrative et encore moins juridique. Donc, c'est fragile. Mais qui produit des effets. Mais c'est fragile. C'est très fragile. Là, la production de normes, mais on était sur un terrain extrêmement délicat dans la période actuelle. Quand on regarde les conventions collectives, on voit bien, et Laure Machul l'a étudié précisément, comment les acteurs, et notamment les acteurs syndicaux, ne mettent pas exactement la même chose dans les conventions collectives. Non seulement parce que, évidemment, on n'a pas abordé les mêmes questions dans la chimie ou dans la métallurgie, mais parce que, par exemple, en 1936, les conventions collectives du livre sont des conventions extrêmement précises qui englobent en quelque sorte toute la vie professionnelle, qui, par exemple, réglementent l'apprentissage et donc qui participent d'un syndicalisme extrêmement présent et qui va modeler d'une certaine façon la profession. au contraire, dans la métallurgie, les conventions collectives sont des conventions à minima, au fond, qui reprennent pour l'essentiel ce que prévoit la loi et qui sont, pour les syndicalistes de la métallurgie, en tout cas, pour ceux de la CGT, d'abord un moyen de pouvoir intervenir dans l'entreprise pour obtenir des acquis supplémentaires dans l'entreprise. Donc, le contenu de la convention est différent. Alors, sans doute, il y a en face aussi des patronats différents. Le patronat de la métallurgie, c'est quand même le patronat. Il n'a d'ailleurs jamais accepté une convention nationale. Il n'a accepté que des conventions régionales. Le textile aussi, c'est pareil. Voilà. mais on voit qu'il y a chez les acteurs syndicaux aussi une autre approche, un autre usage, une autre attente de la convention collective. Ce qui ouvre à des contentieux à propos des conventions collectives et de même lorsqu'il y a les renégociations et tout ça, avec des conflits parfois longs et un peu compliqués. Les contradictions, il y en a. Et puis le droit, ça a toujours été, je pense à le reste. C'est aussi, on disait souvent, c'est un résultat d'un rapport de force. Oui, bon, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu ça quand même. C'est l'expression de la lutte des classes dans le domaine du droit. Elle se réalise au travers de rédaction qui sont porteuses d'avancées parfois fondamentales, parfois de recul aussi, et parfois quelque chose qui est plus mi-chèvre, mi-chou que... Mais ensuite, les batailles ne se terminent jamais. Le droit modèle le syndicalisme aussi. D'abord, il l'autorise ou il ne l'autorise pas. Il autorise telle pratique et pas telle autre. Il autorise la grève mais pas la grève perlée. Il autorise la grève des salariés mais pas des magistrats. Et alors, c'est intéressant parce qu'on a un collègue qui étudie la situation en Corée dans une entreprise qui est une filiale de la Farge. Et la Farge, groupe multinational, a passé un accord cadre avec... sur le droit syndical. Sauf que, en Corée du Sud, le droit syndical, il existe mais il fonctionne selon d'autres modalités. Par exemple, le pluralisme syndical n'existe pas dans l'entreprise. Il existe pour la société coréenne mais il n'existe pas dans l'entreprise. Dans l'entreprise, s'il y a un syndicat, il n'y aura que ce syndicat. Et on voit bien là comment la loi modèle les pratiques syndicales. Je prends cet exemple, mais les syndicats produisent des normes, agissent pour modifier les lois, pour les contourner parfois aussi, et en même temps la loi réglemente. Alors la représentativité, c'est tout à fait... On est dans ce cas-là. La représentativité, elle détermine quels sont les syndicats qui sont reconnus et admis pour négocier et pour avoir des délégués syndicaux. Indéniablement, ça pèse. Indéniablement, ça modifie le paysage syndical. Pas du jour au lendemain, mais à terme, sans doute. Oui, on a souhaité ajouter au chapitre dans lequel interviennent des universitaires, des syndicalistes, des grands acteurs, ajouter une partie annexe de documents se rapportant aux pratiques syndicales. Alors, il y a plusieurs types de documents. Évidemment, ce n'est pas exhaustif parce qu'il nous aurait fallu des milliers de pages et on entend assez de choses sur le Code du Travail qui serait monumental pour ne pas en rajouter de notre côté. Mais on a voulu choisir quelques exemples. Alors, il y a des lois, par exemple, lois sur les conventions collectives, différentes lois sur les conventions collectives. Il y a des chartes. Il y a la charte sociale européenne qui est un texte qui date de 1961 et qui a été retravaillée dans les années 1990. Il y a des accords. Par exemple, on l'évoquait tout à l'heure, l'accord Manpower, CGT Manpower de 1969. Et puis, il y a des extraits de journaux, par exemple, le droit ouvrier, dans lequel on a voulu montrer comment le syndicat s'emparer de droit et comment il conseillait les militants jusque dans la rédaction de conclusions à présenter devant un tribunal. Donc, on a voulu offrir une gamme de documents rendant compte à la fois du syndicalisme producteur de normes, du syndicalisme diffuseur, informateur et acteur dans le droit. Et ça nous paraît, encore une fois, ce qui était visé n'était pas l'exhaustivité, mais plutôt de fournir un certain nombre d'éléments qui pourront faire l'objet d'usages, par des lecteurs d'ailleurs très différents, que ce soit des universitaires ou que ce soit des syndicalistes eux-mêmes. Merci.